Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit temps d'accalmie, de tranquillité pour vous présenter ce que j'ai reçu de la part de Biggest Craft. Je les remercie énormément parce qu'à chaque fois, ils reconduisent le partenariat et c'est toujours un vrai plaisir de réceptionner ces petites merveilles. Je suis désolée de ne pas avoir filmé la vidéo avant, mais j'ai des circonstances atténuantes. Mais bon, la voici, la voilà, la vidéo unboxing. Donc, ils m'ont recontactée pour, bien entendu, refaire une petite... Je dis bien entendu parce que lorsqu'ils m'ont recontacté, c'est pour ça. Savoir si je voulais quelques-uns de leurs produits et en contrepartie, je vous en reparlais. Pour moi, c'est un réel plaisir parce que je trouve que... J'adore le point de croix, c'est devenu une réelle passion et je découvre chaque jour un peu plus de nouveautés, de nouvelles choses. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, mon colis. Deux ans. Alors, en premier temps, j'ai pris ceci. C'est une laine. D'après mes souvenirs, elle se tricote en 3-4. C'est de la marque J.U.Z. Niao. Voilà, comme ceci. Elle est blanc et cru. Blanc cassé, je dirais. Voilà, j'en ai pris une comme ça. Ce sera certainement pour faire un maillot style coton. Parce que dedans, il y a pas mal de coton que j'ai vu. J'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé un petit peu sur Internet pour savoir de quoi elle était composée. Et en fait, je l'ai prise parce que si j'ai d'autres partenariats, je verrai s'ils ont aussi cette marque-là. Pour en prendre d'autres et pour moi, me faire un maillot avec ce fil. Comme ça, on pourra également en parler. Parce que des fils, vous en avez un peu partout. Et je trouve que c'est pas mal d'en parler selon les boutiques. Donc, voilà. Tout simplement. Et dedans, il y a 50 grammes. Ensuite. Ah. Il y a deux toiles. La première, c'est celle-ci. C'est la toile du mois d'août. Voilà. Alors, ici, dans le sud, mois d'août. Non, moi, je dis mois d'août. Donc, voilà. On ne dit pas les aoutiens. On dit les aoutiens. Donc, le thé ne se prononce pas tout le temps. Donc, c'est celle-ci avec de la pastèque, les petits bâtons de cannelle, la chantilly, les petites pastèques en haut. Cool off with... August, cool off with watermelon. C'est super, mec. De la pastèque. C'est une 11CT. Me revoici, me revoilà. Donc, j'ai été chercher le maître ruban pour mesurer après la toile. Donc, c'est une 11CT qui est censée faire... Je n'ai pas la dimension. Je n'ai pas la dimension. Je n'ai pas la dimension. C'est pour moi. On va mesurer ça juste après. Donc, 11CT qui fera... Ah si, elle fait 35 sur 35 et 126 points sur 126 points. Donc, on a 23 couleurs et le diagramme est bien imprimé. Je vous montre ça. Tout est visible. Il n'y a aucun souci. Vous voyez. Comme je vous dis, c'est au premier abord, les petits points de confetti, quelques-uns, mais ce n'est pas la mer à boire. Alors, ça passe. Ça passe. Comparé à ce que je suis en train de terminer, ça passe. Donc, le diagramme, il est comme ceci. Donc, il est surjeté sur le côté. C'est-à-dire qu'il y aura moins de facilité à s'effilocher. Donc, vous voyez, le diagramme est également bien imprimé. On voit correctement les endroits. Alors, le diagramme, la toile, elle fait 35,7 avec un motif de 29,123 pour ma part. Et en hauteur, la toile fait 34,5 avec un motif de 28,6. Voilà. Alors, ça semble pas mal du tout. Bien imprimé. Alors, dans la mousse, ici, on va avoir des symboles qui... Je peux le mettre comme ça. Vous voyez, des symboles qui sont assez rébarbatifs. On va avoir des petites croix. On n'a pas de points, j'espère. Non, c'est bon. On va avoir des petites... Pas des petites croix. Des petits triangles pleins. C'est pour ça que je regardais s'il n'y avait pas des points rouges parce que sinon, on allait se tromper. Des flèches qui vont vers le bas et des points roses. Ça reste un petit peu dans la même couleur. Donc, peut-être un petit peu casse-pieds, mais sinon, ça va aller, je pense. Bon, ça va aller. Ça va le faire. On va regarder les fils. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous montrer qu'on a toujours le petit pompon, 5 aiguilles, 1 dé à coudre et l'enfile-fils. Les petites couleurs. Donc, vous allez voir, on va avoir beaucoup de rouge. Voilà. Dans l'autre sens, ce serait bon. Donc, on va avoir du noir, un vieux rose. Alors, du vert à foison, on va en avoir également. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus rapidement. Voilà. Comme ça. Là. Là, vous voyez, on a du vert, du burgundy, du rouge, du beige et encore du vert. Eh oui, Bastek, c'est vert et rouge à la base. Après, il y a les petites nuances qui viennent faire la diff. Du rose, du rouge, un petit peu de gris, un petit peu de marronnée avec du rose et un autre gris. Ce sont vraiment de belles, belles couleurs. Regardez-moi ça. C'est-il pas joli ? Vous les voyez tous. Je fais vraiment bien attention à ce que vous les voyez tous. Voilà. De belles couleurs, réellement. Ensuite, du blanc, on va en avoir à foison pour faire le fond. Donc, ça, je vais les poser déjà maintenant. Ensuite, nous allons passer à la suite. On va avoir du vert encore, du gris, de différentes nuances, de rouge, un peu de rouge rosé. Vous voyez, vous voyez du framboise, du gris anthracite. Ça va être juste sublime. Franchement, sublime, cette couleur. Et on termine par une nuancée de rouge rose. Tout aussi jolie les unes que les autres. On a vraiment le vrai rouge qui est mis avec le 666 qui est celui-ci. Voilà. de très, très belles couleurs. Comme à chaque fois, je vous le redis, je vous le répète. J'ai hâte de les commencer. J'ai hâte de commencer toutes mes toiles que j'aime beaucoup. Il faut que je fasse un tri. J'ai déjà commencé parce que je prévois un concours. Mais c'est dur parce que je les aime toutes. Mais après, il faudrait que je me raisonne. C'est compliqué de se raisonner. C'est compliqué. C'est comme ça. Voilà pour la première toile du mois d'août. Alors, avec Biggest Craft, j'ai oublié de vous dire que j'ai un code promo qui vous donne droit à 3,99$ de réduction, peu importe le montant. Avec, si mes souvenirs sont bons, c'est Céline 3.99. Tout sera dans la barre de description ainsi que les liens des produits. Et je vous aurais mis, comme d'habitude, un petit défilé normalement du site internet sur le côté. Donc ça, c'était pour la première toile. Nous la rangeons. Voilà. La seconde. C'est ça. Alors. Les descriptions, c'est pareil. Si vous avez les descriptions sur le grand modèle. Le diagramme. Je vais bien vous montrer la photo. C'est bien. Regardez. J'ai trouvé ça magnifique. Un petit citron avec la tasse de thé ou café, comme vous voulez, ou de chocolat plutôt, parce que le thé n'a pas beaucoup de crème, sauf si vous mettez la crème avec du gâteau au chocolat, du cupcake. Enfin, bref. C'est une 14CT, celle-ci. Eh ouais, elles n'ont pas eu 11. C'est une 14CT qui fera 50 cm par 50 cm avec 242 points sur 242. Allez. Et elle aura 35 couleurs. Vous voyez déjà le diagramme, il est bien imprimé parce qu'on distingue vraiment tout. On distingue, vous voyez, là ici, le glaçage du cupcake, la tasse, les citrons ici, là. Là, le gâteau. Voilà. On distingue vraiment bien les choses. Après. Ça va. Enfin, moi, je distingue bien. Après, c'est plus facile de lire le diagramme que de lire la toile, parce que la toile, vu que c'est imprimé sur du tissu, le tissu, c'est vivant. Donc, ça bouge, quoi. Donc, voilà. Pas mal, pas mal. Un petit peu de confetti aussi. Oui, bon. Après. C'est le jeu aussi, ma pauvre lucette, quand on prend des grandes toiles. C'est rare qu'on ait une toile sans points isolés. Franchement, c'est rare. Alors, la toile, donc. Ça me grattait. Pareil, on distingue bien tout. Le glaçage du cupcake là-haut. Ici, la tasse. Les citrons qui sont juste ici. Le gâteau au chocolat qui est juste là. On va mesurer cette toile. Donc, dans sa longueur. Elle est surjetée également. Donc, ça, c'est un bon point. Elle nous fera en toile du 49,2 avec un motif de 43 tourants. Perfecto. Cacao. Et en hauteur, elle fera 49,7 avec un motif de... 43,2. Écoutez, si ce n'est pas parfait, je ne comprends point. Voyons voir. On va mettre ça. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous expliquer. Non, c'est bon. Mais, oui. Alors, dans la légende, je vais vous montrer. On a deux motifs. Je vais vous montrer les quatre. On a ce point, ce carré rouge. Et on a ce carré avec un rond blanc dedans. Sur le diagramme, on fait très bien les différences. Mais sur la toile, je vous montre. Notamment ici, dans la chantilly. Enfin, encore à la caméra, ça va, je trouve. J'essaie de voir en même temps. À la caméra, je trouve que ça va. Mais moi, ici, j'ai l'impression que si je ne regarde pas bien, c'est juste des carrés rouges. Or, c'est des carrés avec le point blanc dedans. Ça, c'est chaud. Déjà, sur du 11 ECT, ce n'est pas évident. Mais du 14 ECT, voilà. Ensuite, il va y avoir, je pense, ces petits... C'est parce que je mets l'œil dessus. Vous, vous voyez bien à la caméra. Mais moi, ici, en réalité, c'est toujours un peu moins flagrant. Vous voyez, il y a des croix et des flèches. C'est un petit peu complexe. Et là, je viens de voir que... Ouais. Dans la mousse de la tasse... Ouais, c'est bien ça, ce que je me disais. On va avoir deux motifs qui ne se ressemblent pas. Mais en fait, sur la toile, ça se ressemble, si on ne fait pas attention. Ce sont des carrés pleins verts et des petites croix, des petits plus verts. Et ça, c'est un petit peu plus en kikinant parce que du coup, c'est en kikinant. Voilà, tout simplement, c'est bizarre. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. À moins d'arriver à rentrer la toile, le PDF sur Pattern Keeper, je pense que ce serait peut-être mieux de le rentrer dessus pour dire d'avoir plus facile pour lire. Et puis, au moins, vous savez où est-ce que vous en êtes. Vous n'avez pas à chercher. Alors, j'ai fait là, donc en calculant, on arrive là. C'est ça, en fait, qui est le plus compliqué. Même dans les toiles comptées, je trouve que c'est le plus compliqué. C'est de se rappeler où est-ce qu'on en est. C'est pour ça que moi aussi, j'aime bien photocopier. Sachez-le, je photocopie mes toiles pour pouvoir dessiner dessus. Pour pouvoir mettre où j'en suis et tout ça. On passe aux fils qui sont sublimes. Bien entendu, nous avons toujours ce petit kit avec 5 aiguilles, le pompon, le dé à coudre et l'enfile-file. Pas mal de couleurs, je vous l'ai dit, 35 couleurs. Alors, ça paraissait plus bleu sur le motif, mais là, on a beaucoup de vert, qui n'est pas pour me déplaire. Commençons. Donc, on va avoir toujours, quand il y a un fond, on a énormément de blanc. De la couleur, c'est mélangé dans le blanc. Voilà. Enfin, du blanc. C'est du blanc cassé, ce n'est pas du vrai blanc. Voilà. Ensuite. Mais c'est parti. Alors, je vais essayer de prendre les différentes nuances en même temps. Tac, 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 tac. On va déjà commencer par, toi aussi, je peux te prendre. Non, je vais te faire après, toi. Donc, on a déjà ceci. Hop. Je pense que celles-ci, ce sont les deux mêmes. Oui, celles-ci, ce sont les deux mêmes. Donc, voilà déjà un panel de couleurs, vous voyez. On tire vers du jaune moutarde avec un petit peu de pêche ici, très clair. Et on va vers le plus clair. Ça va être vraiment du nuancé, je pense, cette toile. Ensuite. Bon, on va avoir un comme ceci, qui est un blanc grisonnant. Alors, j'essaie de, tac, tac, pour vous montrer un petit peu que les nuances, parfois, c'est très, très léger. Et c'est ça qui fait la beauté aussi d'une toile. C'est de nuancer les couleurs pour donner plus ou moins de profondeur à la toile, plus ou moins aussi d'ombre. C'est un jeu d'ombre et de lumière, de toute façon. Ceux-là, je les ferai à part, parce que je trouve que l'assemblement est magnifique. Allez, voilà. Donc, ici, on va essayer de mettre ça correctement pour que vous voyez bien. Hop. J'essaie de mettre ça en éventail. Là, ici, on va être sur des mêmes couleurs. Donc, on va garder le gros à part. Et là, vraiment sublime, ces couleurs. À chaque fois que je vois les couleurs comme ça sur du papier, pour des toiles, je trouve ça super. Bon, enfin, bref. C'est une autre histoire. Voici la deuxième panoplie de couleurs. Vous voyez, c'est du vert mélangé à du bleu. J'espère que vous voyez bien, quand même. Mélangé à du bleu, vous voyez, ça repart vers le vert, mais un vert un peu plus soutenu, qui tire plus vers le bleu pétrole, je trouve. C'est magnifique. Magnifique. Quoi dire de plus ? Vous allez voir que ça continue, la magnificence. Celles-ci, je les ai gardées ensemble. Je viens de les voir ensemble. Du coup, je les garde ensemble pour vous montrer un petit peu comment ça, c'est joli. C'est ça, dans un châle, dans un tricot. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Ça, ce mélange-là, dans un tricot. Déjà, là, c'est super beau. Alors, dans un tricot, je ne vous dis même pas. Ensuite, on va avoir un rose qui va se balader comme ça. Je ne sais pas encore pourquoi. Est-ce que c'est un petit peu comme mon rose à moi, un peu plus clair. On va voir. On va partir sur le. Comme ça. Là, ma grande. Voilà. On va partir sur du marronné d'abord. Alors. En marronné, on a ceci. Donc, vous voyez, lui, il tire plusieurs le rouge. Voilà. Du marron foncé, un peu plus clair. Ici, un brique. Et là, plus rouge, ici, clairement. Voilà. Ils sont super beaux également. Et là, on va partir plus sur tout ce qui est jaune-oranger. Et orange, clairement. Donc, voici. Alors, vous les voyez un peu plus pastels, je trouve. Parce que lui, là, il en voit. C'est un jaune vraiment foncé. Et lui, c'est un néon, quoi. Le orange, ici. Donc, voilà. Ça, c'est une toile d'été. Pour moi, clairement, c'est une toile d'été. Les couleurs, elles sont tellement chatoyantes, tellement peps, tellement belles que pour moi, c'est une toile d'été. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette toile. N'hésitez pas, si vous les souhaitez, et si vous voulez faire un duo, on peut faire ça sur la deuxième chaîne. Il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Je ne vous garantis pas une régularité de vidéo ces derniers temps, surtout sur la deuxième chaîne. Mais, enfin, voilà. C'est un plaisir de partager. Je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas. Les liens sont dans la barre d'informations. Vous avez 3,99 dessus. Ça se prend. C'est toujours ça de prix. Vous, ça vous fait une réduction. Et moi, en fait, ça permet de voir que ce que je vous présente vous plaît également. Pas spécialement à vous, mais à vous. Et qui font aussi de la qualité, quoi. Parce que je n'ai jamais été embêtée. Réellement, je n'ai jamais été embêtée. Il y a une seule boutique pour le moment où j'ai eu quelques soucis. Je n'ai pas reçu leur colis. Et depuis ce temps, je n'ai pas de nouvelles. C'est tout. Ce n'est pas grave. Je ne vis pas pour ça. Mais, enfin, voilà. On verra bien s'ils me recontactent incessamment sous peu. Mais en tout cas, Biggest Craft, je les remercie énormément. Parce que, je vous dis, c'est assez rapide. S'ils n'ont pas des produits en leur possession parce que ce sont des nouveautés, ils vous le disent. Ils sont clairs avec vous. Comme quoi, ils n'ont pas le produit en main. Et que le temps de sa fabrication, on le recevra un petit peu plus tard. Voilà. Ils sont très honnêtes. Pour ma part, je trouve. L'envoi, après, quand vous l'avez, vous avez un numéro de suivi. Donc, quand il arrive aussi, vous êtes au courant quand il arrive en France. Et de ce numéro de suivi, vous l'avez tout du long. Je trouve ça super. Ils sont rares, les boutiques comme ça, qui font des numéros de suivi. Pour que vous sachiez où ça en est. Où ça en est, pas où ce que ça. Ça m'est du Nord, là. Où ça en est. Et aussi pour savoir si vous allez être présent ou pas. Parce que je sais que certaines personnes aiment être présentes pour recevoir leur colis. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. N'est-ce que j'ai de la chaîne, c'est une petite arc-en-ciel. Vous pouvez rajouter une pastèque aujourd'hui et un citron aussi peut-être. Pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.